bonjour à tous bonjour fabien on est heureux aujourd'hui de vous présenter une petite vidéo sur la vitamine d et sur les informations importantes à connaître sur la vitamine d et notamment sur son mode d'utilisation quelle concentration il faut utiliser est ce qu'il faut l'utiliser en synergie avec d'autres éléments et donc fabien et moi on va reprendre un peu les questions qui nous sont fréquemment posées dans le cadre de notre travail chez natura médicatrix et puis fabien en tant que diététicien et nutritionniste avant de commencer fabien je te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore d'accord alors bonjour à tous je me présente fabien piasco diététicien nutritionniste depuis une dizaine d'années professionnel de santé depuis presque 20 ans et j'interviens chez natura médicatrix pour le conseil scientifique également je suis auteur de plusieurs livres dont par exemple conseil pratique de nutrithérapie l'alimentation anti endométriose endométriose approche naturelle et puis d'autres également voilà donc je vais répondre aux questions on va voir ce qu'on peut dire sur la vitamine d mais merci merci fabien effectivement tu as un vrai prix de connaissance en phytothérapie en nitrithérapie on peut vraiment compter sur toi chez natura médicatrix en tous les cas mais commençons ici une petite atroce sur la vitamine d pour ceux qui ne sauraient pas encore 90 plus de 90% de la population est carencée en vitamine d en france c'est pareil en belgique plus de 90% de la population est carencée en france surtout en hiver et initialement la vitamine d était conseillée surtout pour renforcer aider au renfort de l'ossature mais à l'heure actuelle avec la covi 19 on en parle surtout pour ses effets bénéfiques sur l'immunité il y a des études qui ont montré notamment que les personnes qui sont carencées en vitamine d et qui ont le covi 19 ont un risque beaucoup plus élevé de mortalité jusqu'à 40 fois plus de risques de mortalité liés à la maladie et donc c'est pourquoi des centaines de scientifiques des médecins et les professionnels de santé conseillent de se supplémenter avec cette vitamine d et donc ça m'amène à la première question fabia à ton avis qui devrait se supplémenter en vitamine d alors bonne question alors en hiver automne hiver a priori tout le monde puisque à nos latitudes n'est pas possible de fabriquer correctement de la vitamine d tout simplement par le manque de rayonnement solaire et deuxième chose les rayons quand il y en a sont trop à l'oblique qui fait que la longueur d'onde n'est pas la bonne et on n'est pas en mesure de pouvoir fabriquer de la vitamine d donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une très grande partie de la population qui se retrouve carencée en hiver donc je dirais tout le monde peut en profiter en ce moment par exemple ok merci et c'est vrai que un élément qui est aussi important à savoir c'est que si on peut être carencé en vitamine d mais on ne ressent pas forcément il n'y a pas forcément d'effet secondaire qui est ressenti et généralement une carence qui aura eu lieu pendant la jeunesse pendant plusieurs mois plusieurs années mais les effets se ressentiront plusieurs années après à la cinquantaine avec des risques d'ostéoporose et donc des risques de fractures peut-être plus importante entre autres et donc d'où l'importance finalement de faire une analyse sanguine pour s'assurer que le taux est bien correct et donc ça m'amène à la deuxième question fabien à ton avis quel taux de vitamine d doit-on viser dans la supplémentation pour avoir un taux correct et avoir des résultats d'analyse sanguine qui soient corrects d'accord alors déjà pour l'analyse sanguine c'est un peu confus pour la plupart des gens puisque les normes de laboratoire sont faites pour l'ostéoporose et pour certaines autres affections autres problèmes de santé on pourrait viser plus haut donc on va dire que la norme c'est entre 30 et 50 nanogrammes ou jusqu'à 60 qui est une bonne une bonne fourchette on va dire ça c'est au minimum ce qu'il faut viser et après pour certaines pathologies en prévention on pourrait viser plus pour les cancers les maladies auto-immunes on pourrait viser entre 60 et 80 nanogrammes autre précision importante bien faire attention de ne pas confondre les nanogrammes les nanomoles à la prise de sang les nanomoles c'est 2,5 fois plus que les nanogrammes et parfois certaines personnes disent oui je suis bien je suis à 50 en fait 50 nanomoles c'est pas terrible du tout voilà donc attention à ne pas confondre les deux et attention à ne pas confondre le le taux sanguin avec le dosage de la vitamine des comprends puisque c'est pas nécessairement proportionnel c'est un peu plus compliqué que ça alors combien en prendre il ya plein de petites règles et il ya mais il n'y a pas de de règles fiables à 100% c'est un peu la difficulté on pourrait partir déjà sur une pour un adulte sur une dose sur vraiment sûr sur le plan toxicologique pour les reins pour on va dire pour prévenir tout problème lié à une surdose 2000 unités 2008 lui veut dire unité internationale 2008 par jour et tout à fait sûr pour tout le monde aucun risque de surdosage à cette dose là c'est impossible en ce moment on parle de la vitamine d en prévention de covid19 là la plupart des experts préconisent 4000 unités par jour qui a priori seraient plus appropriés dans le but d'avoir une meilleure immunité et d'avoir une réponse inflammatoire moins importante c'est à dire que l'orage cytokinique serait moins fort sachant que c'est ça qui tue dans la covid donc par des experts préconiserait préconise 4000 ui par jour ensuite il faut se dire que c'est pas valable pour tout le monde dans certains cas en faisant la prise de sang on va se rendre compte que le taux reste quand même bas avec 4000 et il faudra pour certaines plus de vitamines d'exas il faudra peut-être 5000 6000 7000 8000 parfois 10000 parfois même encore plus par jour donc idéalement il faut faire une prise de sang pour vérifier et ajuster sachant que si vous prenez 2000 unités par jour vous ne craignez rien pas de problème si vous prenez là en ce moment 4000 8 à priori il n'y a pas de problème c'est bien de vérifier mais si votre prise de sang montre que ce n'est pas convenable il est tout à fait possible de prendre plus il y a certains auteurs qui préconisent des 10000 ou 12000 par jour sans problème donc il y a dit plein de petites règles utilisées notamment il y en a qui préconisent 1000 unités par tranche de 10 kg qui ferait par exemple 7008 pour une personne de 70 kg par contre quand on est sur des doses aussi importantes il est nécessaire de faire une prise de sang plusieurs fois c'est à dire au départ pour initier la complémentation et ensuite au bout d'un certain nombre de mois pour vérifier au bout de deux mois c'est bien pour vérifier où on en est et rectifier la complémentation pour les enfants on peut on peut aussi en donner et les recommandations seraient à peu près autour de 1000 unités par jour mais certains auteurs préconisent plutôt entre 60 et 88 par kilo ce qui fait quand même plus ok donc tu conseilles donc oui pour les enfants tu conseilles combien du coup donc 1000 8 par 1000 8 c'est ce que les médecins médecins de famille prescrivent ils prescrivent généralement à des gouttes journalières et prescrivent des des ampoules trimestrielles de 100 000 ou semestrielle de 200 000 qui fait un peu plus de 1000 unités par jour et on est sur la plupart du temps pour des médecins de famille à des prescriptions qui sont autour en moyenne de 1000 unités par jour c'est une dose correcte c'est pas une dose très très forte c'est vrai on pourrait donner un peu plus puisque il ya de la même façon pour l'adulte il ya une marge très importante donc on pourrait aller plus on pourrait donner par exemple entre 60 et 88 par kilo également et si la dose est importante c'est aussi important de doser la vitamine d et quand on fait d'ailleurs chez des sujets jeunes on voit que ça c'est pas mieux que les adultes c'est tout le monde est à la même enseigne en automne et après encore plus en hiver chez tout le monde la vitamine des chutes donc donc la complémentation c'est pour tout le monde et à partir du moment où on met des doses assez importantes la vérification de la prise de sang c'est valable pour tout le monde également ok très bien et je précise aussi que la vitamine d ça tu le disais très bien dans l'introduction c'est pas que pour les os la vitamine d joue à deux sortes de multiples organes cibles cellules encore y compris sur le cerveau et on peut avoir un lien entre la vitamine d et le psychisme c'est une action sur la sérotonine donc on peut avoir un rôle de la vitamine d sur la dépression le comportement y compris chez des enfants donc c'est important de doser chez tout le monde oui et c'est vrai que chez nature amicalyx on préfère de conseiller plutôt une prise quotidienne sous forme de gouttes et comme tu dis ça agit aussi sur la sérotonine donc la vitamine d ça devrait être un accompagnement quotidien de son plat du soir finalement tous les soirs on a sa vitamine d qui accompagne son plat du soir exactement tout à fait alors très juste moi je conseille vraiment de prendre la vitamine d le soir et non pas le matin pour beaucoup de gens vitamine ça ça rime avec quelque chose qui va être dynamisant c'est pas vraiment le cas pour la vitamine d donc la vitamine d il vaut mieux la prendre le soir au repas toujours en mangeant pour que ça soit mieux assimilé avec des lipides puisqu'elle est liposolubles et finalement la vitamine d va améliorer le sommeil et améliorer la sérotonine donc aucun intérêt d'améliorer la sérotonine en début de journée par contre le sous le en fin de journée le soir c'est très important pour être détendu pour être calme pour mieux dormir donc penser plutôt la vitamine d au repas du soir contrairement à ce que font la plupart des gens voilà parfait voilà j'espère que vous qui nous écoutez vous aurez dorénavant votre petit plaquant de vitamine d avec votre repas du soir finalement et ça m'amène à une troisième question fabien c'est il ya certaines personnes qui su supplémentent et qui pourtant elles font une prise de sang et malgré tout leur taux sanguin reste bas pourquoi alors il ya des tas de raisons la première ça peut être tout simplement que la dose n'est pas suffisante on a certains compléments ils sont dosés à 200 hui d'autres à 400 et ça c'est vrai que une prise de 200 ou 400 hui ne fera pas grand chose il faudra quand même plus première chose ensuite il ya d'autres fait des facteurs qui peuvent influencer qui peut amener à plus de besoins vitamine d la première c'est alors surtout à la sortie de l'été on va dire quand on est au printemps les personnes qui ont la peau mate les personnes qui ont la peau noire ont des vitamine d qui va moins vite monter pourquoi parce que la mélanine de la peau est un filtre c'est un filtre solaire en quelque sorte et donc plus la peau est mate plus il ya de mélanine plus il ya de mélanine plus on filtre les uvb solaire et moins on fait rapidement la vitamine d donc voilà donc les personnes qui ont la peau mate la peau noire filtre beaucoup donc le taux finalement va remonter beaucoup plus difficilement deuxièmement les personnes qui sont en surpoids et surtout obèses vont avoir la vitamine d qui est l'hyposoluble séquestré dans le tissu gras et qui vont avoir beaucoup plus de mal à faire remonter la vitamine d on aura des besoins d une personne en obésité deux à trois fois supérieure à une personne au poids normal donc ça ça peut être aussi comment dire un indice qui fait que la vitamine d ne remonte pas ensuite il peut y avoir aussi des des mésusages on va dire du complément de vitamine d des personnes qui la prendraient à jeun pas prendre la vitamine d à jeun il faut bien la prendre en mangeant ou alors en mangeant mais avec un repas sec un repas où il n'y a pas du tout de lipides dedans avec une pomme à quatre heures quelque chose comme ça c'est mieux de prendre avec un repas qui contient des lipides ensuite un autre point pourrait intervenir c'est que certaines personnes ont des défauts d'absorption des lipides et la vitamine d dans les produits huileux ce sont des lipides si vous voulez donc il ya une astuce quand même pour ça c'est d'avoir une vitamine d qui est solubilisée dans des huiles de tcm des huiles de triglycérides à chaîne moyenne vous en avez par exemple chez natura medicatrix le produit du docteur jacob toutes les vitamines d du docteur jacob sont solubilisés dans de l'huile de tcm donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est de l'huile de coco mais pas de l'huile de coco toute simple huile de coco dans laquelle on a sélectionné certains acides gras les acides gras à huit et dix carbone leur leur taille relative on va dire que ce ne sont pas des grands acides gras sont des acides gras moyen d'acides gras à chaîne moyenne font que ils vont pas être assimilés comme les autres graisses en quelque sorte c'est du gras qui n'est pas absorbé comme du gras normalement les lipides les acides gras à chaîne longue sont absorbés via l'échilomicron par le système lymphatique et les autres nutriments autres que les graisses ne sont pas absorbés par cette voie là absorbé par la voie porte une fois que les nutriments sont absorbés par l'intestin ils arrivent par les vaisseaux sanguins qui se rejoignent à la veine porte au foie ça arrive directement par ce biais et les huiles de tcm vont être absorbées de cette façon et non pas comme les autres gras ce qui fait que les huiles de tcm peuvent être absorbées y compris par les gens qui ont des gros défauts d'absorption des lipides comme on pourrait l'avoir dans la mucoviscidose dans la madite crône ou chez des gens qui ont des déficits en sécrétion biliaire voilà des gens qui auraient des troubles intestinaux qui auraient l'intestin irritable donc chez ces personnes là c'est vrai que des comprimés secs ou bien de des gouttes huileuses de vitamine d mais dans des graisses classiques comme l'huile de tournesol l'huile de colza ou l'huile d'olive ne seront pas aussi performantes que si c'est dans l'huile de tcm l'huile de tcm va permettre d'avoir une bien meilleure absorption et ça ça peut être un plus quand on voit qu'on n'arrive pas à remonter le taux ok merci et si il ya des personnes qui qui font le travail je veux dire correctement qui utilisent bien la vitamine d pendant les repas qui utilisent une vitamine d solubilisée dans de l'huile de coco tcm est ce qu'il ya d'autres facteurs qui limiterait encore oui tout à fait en fait quand on va faire la prise de sang on va mesurer la vitamine d sous sa forme de stockage la 25 ohd la 25 hydroxy vitamine d c'est la vitamine d qui a déjà subi une première transformation par le foie en gros la vitamine d est soit apportée par l'aliment alimentation ou les compléments soit synthétisée par la peau grâce à un dérivé du côté un dérivé de cholestérol sous l'action des uvb ça c'est le précurseur on va dire c'est ça on pourrait on pourrait parler de pro hormone c'est un précurseur qui plus tard va se transformer en une hormone ça c'est la vitamine d de base la même qu'on aurait dans les compléments alimentaires on est capable de faire soi même cette vitamine d va devoir subir deux transformations on est la première au niveau du foie et la deuxième au niveau du rein la première au niveau du foie c'est grâce à une enzyme la 25 hydroxylase qui permettra de donner la 25 ohd voilà la vitamine d sous sa forme de stockage puis elle sera une deuxième fois transformée par le rein avec la grasse la 1 alpha hydroxylase pour obtenir la vitamine d sous sa forme active qui est une véritable hormone et en fait quand on fait la prise de sang finalement on va doser la vitamine d de stockage la 25 ohd ce qui veut dire que même si on absorbe beaucoup de vitamine d si on n'a pas cette première transformation on va pas la mesurer enfin ce qu'on va mesurer on verra que c'est pas bon donc il ya des micro nutriments qui agissent comme cofacteur pour ces enzymes là de transformation d'activation c'est le magnésium et le fer donc ça veut dire qu'une personne qui serait en déficit de magnésium en carence en fer activerait mal la vitamine d et finalement en en prenant beaucoup se retrouver avec un taux sanguin qui n'est pas correct puisqu'elle a un défaut d'activation de la vitamine d donc c'est très important de vérifier ces deux points le fer alors faire un dosage de la féritine qui est la forme de stockage du fer l'examen courant pour voir le stockage en fer et pour le magnésium alors là c'est un petit peu plus délicat on va dire le magnésium les prises de sang ne reflète pas vraiment l'arrêt la réserve de magnésium de l'organisme alors le magnésium plasmatique n'est vraiment pas fiable du tout on pourrait éventuellement faire le dosage du magnésium érythrocytère c'est-à-dire dans les globules rouges qui est un petit peu mieux mais souvent on se réfère plutôt au tableau clinique c'est à dire aux différents symptômes qu'on peut remarquer c'est à dire les crampes les tressotements des paupières les muscles qui tremblent les fourmis au bout des extrémités une sensibilité accrue au stress des troubles du sommeil etc etc ça ça peut nous renseigner de façon finalement plus fiable que la prise de sang sur le magnésium donc si on voit que on peut avoir des déficits voire des carences en magnésium et fer il est très important de corriger ça en tout premier pour être sûr d'activer correctement la vitamine d et de et du coup de d'avoir un taux sanguin correct ok merci très précis ça me conduit à deux dernières questions qui restent ici la première c'est que certaines personnes nous disent je n'ose pas prendre de la vitamine d j'ai entendu qu'il y avait des risques de calcification notamment des calcification au niveau des reins qu'est ce que tu peux répondre à ça alors ça c'est déjà vu dans en médecine dans la littérature scientifique d'avoir des des problèmes avec la vitamine d mais ces accidents sont arrivés avec des doses massives de vitamine d et notamment avec des ampoules prises à face d'un mésusage des ampoules les personnes en prenaient tous les jours les prenaient n'importe comment et donc là on était sur des doses vraiment massives de vitamine d donc ce n'est pas comparable du tout avec ce qu'on a dans les compléments alimentaires pour vraiment faire des erreurs énormes pour arriver à être telle dose c'est à priori c'est impossible avec un complément alimentaire deuxième chose il y a quand même une astuce à savoir c'est par rapport à la vitamine k donc le rôle de la vitamine d en tout cas au niveau du métabolisme du calcium c'est de faire mieux absorber le calcium par les intestins et de faire mieux absorber le calcium par les intestins de faire mieux ré absorber le calcium par les reins donc finalement le rôle de la vitamine d c'est d'augmenter le taux de calcium dans le sang finalement et là où la vitamine k va pouvoir intervenir la vitamine k2 et mk7 celle qui a une durée de vie très longue la vitamine k va permettre d'activer deux protéines la matrix la protéine et l'ostéocalcine ce qui va permettre de faire passer le calcium du sang dans les os et qui va donc éviter les calcifications dans les artères dans les tendons dans les reins donc la vitamine k particulièrement si on prend des doses très importantes de vitamine d va va mettre ça donc c'est pour ça qu'on a l'association d3 k2 qui permet vraiment d'éviter ces problèmes de calcification lesquels de toute façon normalement devrait pas arriver avec des doses de compléments alimentaires mais là vous êtes sûr d'avoir une protection supplémentaire sachant que la vitamine la vitamine k2 réduit le risque cardiovasculaire justement en évitant ces calcifications voilà vous savez probablement dans la plaque d'athérome il n'y a pas du cholestérol il y a toutes sortes de choses voilà il y a des globules blancs il y a de les triglycérides du cholestérol la fibrine des plaquettes et aussi du calcium des dépôts de calcium donc en évitant ces dépôts de calcium on a une protection cardiovasculaire en plus et on évite tout risque de calcification donc l'astuce c'est prendre d3 plus k2 ok merci et donc si je résume pour la vitamine d donc si on a un taux qui reste bas malgré une bonne supplémentation dans le respect des règles on est susceptible d'ajouter du fer et du magnésium en fonction des symptômes en fonction des résultats de l'analyse de la féritine on peut ajouter de la vitamine k est ce que tu as encore une autre astuce pour optimiser le fonctionnement de la vitamine d oui alors tout à fait il ya une dernière astuce très importante c'est le rôle de la vitamine a le rétinol alors il se trouve que la vitamine d comme on l'a dit en intro joue des tas de rôles autres que sur l'os elle a des rôles anti-inflammatoires des rôles anti prolifératifs qui sont importants pour des tas maladies notamment pour les cancers la vitamine d va impacter va jouer sur l'expression de plus de 200 gènes et pour qu'elle puisse avoir ces actions là elle a besoin d'agir dans la cellule là dans le noyau de la cellule mais pour modifier ces plus de 200 gènes elle a besoin de la vitamine a alors c'est très simple la vitamine d va se s'accrocher se mettre sur son récepteur le vdr le récepteur la vitamine d mais elle aura besoin aussi de la vitamine a qui elle doit se mettre sur son propre récepteur pour faire simple le rxr et l'ensemble rétinol rxr plus vitamine d vdr s'associe pour former ce qu'on appelle un hétérodimer et c'est sous cette forme là que la vitamine d va pouvoir agir et avoir ses effets santé protecteurs sur des tas de maladies et donc c'est très important finalement d'avoir un taux de rétinol correct pour que la vitamine d puisse agir comme ça donc l'intérêt c'est de demander à votre médecin la prescription du dosage de la vitamine d et en même temps de demande de demander le dosage du rétinol et de vérifier parfois ça ira très bien mais parfois vous aurez peut-être un déficit en rétinol et du coup il faudra corriger également ce déficit la raison pour laquelle le dr jacob a intégré dans son produit la vitamine a dans le produit dk d e k a c'est le nom des vitamines qui sont dedans vitamine d3 vitamine e de coférol la k c'est la k2 et la a c'est rétinol donc dans ce produit vous avez finalement la d la k la a et la e c'est aussi pour stabiliser les autres les vitamines dans l'huile dans l'huile et là vous pouvez corriger l'ensemble ça évite de prendre des tonnes de capsules d'huile de foie de morue pour pouvoir corriger son rétinol et donc si vous avez rétabli le rétinol vous pouvez profiter entièrement de tous les bienfaits de la vitamine d on va dire sur la protection sur toutes sortes de maladies ok voilà merci fabien si on résume un peu un peu tout ce qu'on a dit donc la vitamine d c'est bénéfique pour tout le monde pour l'immunité pour le sature pour la musculature peut-être même en prévention de certains cancers accompagnement de certains cancers les adultes actuellement on peut estimer qu'ils peuvent se supplémenter à hauteur de 2008 par jour plus ou moins de mille à quatre mille de mille à quatre mille pour pourquoi vite 19 en ce moment c'est après plus avec avec analyse oui tandis que les enfants mettent à parler de peut-être 60 ui par kilo donc par exemple un enfant qui fait 15 kg on fait 15 x 60 ça fait plus ou moins 900 ui de vitamine d par jour juste voilà pour information justement le docteur jacob fait une vitamine d est dosée à 800 ui par goutte donc cela conviendrait plutôt pour des enfants et il fait une autre qui est plus dosée à 2000 ui par goutte donc là qui conviendrait bien pour des adultes finalement ou pour une famille donc voilà donc pour les deux vitamines d3 que fait le docteur jacob alors tu as parlé aussi de l'importance d'éventuellement associer la vitamine d avec la vitamine k pour empêcher les risques de calcification ici mais voilà une vitamine d3 k2 que fait le docteur jacob qui est dosé à 800 ui de vitamine d par goutte et 20 microgrammes de vitamine k il fait une autre qui est encore plus dosée 2000 ui de vitamine d par goutte et 50 microgrammes de vitamine k et donc il ya en il ya aussi la vitamine dk dont tu as pas tant tu as parlé où là il a rajouté en plus la vitamine a donc toutes ces huiles sont solubilisés dans de l'huile tcm donc de noix de coco issue de noix de coco donc même si on a un déficit en termes de gestion des lipides assimilation des lipides elles seront malgré tout très bien assimilées comme tu l'as expliqué précédemment éventuellement tu as parlé oui tu voulais dire peut-être quelque chose d'autre une autre une autre information tu as parlé d'éventuellement les problèmes de déficit en magnésium et en fer qui pouvaient empêcher au taux de vitamine d d'augmenter qui empêche la formation de la vitamine d active finalement et donc pour ça éventuellement on a le cognimac chez nous qui est un bon magnésium un magnésium sous forme d'acétyl tourinate de magnésium et donc c'est un magnésium qui est très bien assimilé au niveau intestinal et neuronal et fabien tu l'apprécies particulièrement aussi dans le cadre des enfants hyperactifs il a des propriétés intéressantes on l'expliquera pas ici on n'a pas le temps mais voilà c'est intéressant de savoir et puis pour ceux qui auraient une féritine qui est trop basse on a le fer liposomal que le docteur jacob a mis au poids donc c'est un fer qui est entouré d'un liposome et qui permet une bonne assimilation du fer au niveau intestinal grâce à ce liposome c'est une assimilation qui est trois fois meilleure par rapport à un fer traditionnel voilà peut-être juste une dernière information on voit le livre qui est juste derrière toi c'est le livre vitamine d3k2 qui a été écrit par le docteur résimon qui reprend toutes les études sur la vitamine d la vitamine k les synergies dont tu as parlé avec la vitamine a le magnésium le fer etc et la vitamine k mais voilà pas bien je sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette information non c'est très bien je pense que c'est parfait je pense qu'on a tout dit sur la vitamine d en tout cas les informations les plus importantes à savoir pour que les personnes doivent savoir absolument bien réussir leur complémentation vitamine d et pour qu'elle soit efficace merci fabia et merci à vous pour votre écoute et mais si vous avez des questions on va mettre en dessous en lien une adresse email avec notre site internet pour que vous puissiez poser des questions si vous avez d'autres questions merci au revoir